Bonjour à tous. Vous étiez déjà choqué par le fait que nos soldats français n'aient plus des fusils d'assaut français FAMAS, mais allemands, ou que depuis pas mal d'années la police française puisse rouler en voiture américaine ? Alors vous allez être éberlué par ce que je vais vous apprendre aujourd'hui sur ce qui se passe en ce moment même dans notre pays, au moment même où Emmanuel Macron parle de rapatriement et de relocalisation de la production sur notre sol. On va parler des marchés publics, j'ai mis l'État sur la miniature, c'est-à-dire les marchés publics au sens large, qui achètent chinois, indiens, vietnamiens, turcs, mais surtout pas français, alors qu'il y a une offre française. Avant cela, vous avez la possibilité de soutenir vos idées et nos idées, de relayer ce travail, c'est de prendre votre carte orange d'adhérent aux Patriotes, il y a un lien pour adhérer aux Patriotes en description sous cette vidéo et également en commentaire épinglé. Je vous attends, vous savez, on n'est pas nombreux dans la vie politique française à défendre ces idées, on doit être unis ensemble avec vous, et puis vous pouvez également vous abonner, et je vous invite à le faire à cette chaîne YouTube. Merci d'avance, je vous attends dans le combat. Alors effectivement, ce qu'on apprend là est impressionnant, puisqu'on se souvient que le 31 mars dernier, en plein confinement, Emmanuel Macron visitait une fabrique de masques français à Angers, et qu'il déclarait alors, devant toutes les caméras, qu'il se battrait pour, je cite, « le rapatriement d'usines dans l'hexagone ». Il ajoutait « il faut produire plus sur le sol national pour réduire la dépendance ». Évidemment. On va regarder ce qui se passe maintenant réellement, et puis je vous donnerai les clés d'explication, qui sont évidemment dans notre appartenance à l'Union européenne très très largement, mais vous allez voir que ça cadenas complètement les marchés publics, et ça favorise tout sauf le patriotisme économique. Et puis vous allez voir ce qu'il faut faire, comment on peut réfléchir et agir intelligemment et rapidement sur cette question. Alors une clé évidemment, normalement, pour appliquer ce qu'annonçait Macron le 31 mars dans cette fabrique de masques français à Angers, c'est les marchés publics. Les marchés publics représentent 16% de notre richesse nationale, donc c'est un levier majeur pour réduire la dépendance vis-à-vis de l'extérieur et pour rapatrier de la production nationale en France. Et justement, en cet été 2020, les industriels français tirent la sonnette d'alarme parce que de plus en plus de marchés publics de l'État ou des collectivités locales ou des sociétés d'économie mixte leur échappent au bénéfice d'entreprises chinoises, coréennes, vietnamiennes, turques par exemple. Ainsi, je vais donner des exemples très concrets. Pour la deuxième fois depuis 2018, il se trouve que la société du Canal de Provence, qui est une société d'économie mixte, a préféré des canalisations en acier turc, donc importées, plutôt que les canalisations françaises qui existent, celles de Pont-à-Mousson, qui est une filiale de Saint-Gobain. Et déjà en 2008, la société du Canal de Provence avait fait le même choix turc contre le choix français. C'est un marché public. Alors là, ce qui vient de se passer, ça s'est passé début juillet 2020. C'est rapporté par un article du 21 août du journal Les Echos. Alors même que Pont-à-Mousson en aurait bien besoin, parce que c'est une filiale qui retrouve un peu de couleurs, mais qui reste en difficulté de Saint-Gobain, qui fait 90% de son chiffre d'affaires sur les canalisations justement, et qui est menacée en permanence d'être prise. Alors on parle de repreneurs chinois ou de repreneurs suisses. Voilà. Donc ce serait au contraire, sur un grand chantier français, il faudrait avantager l'offre et la production et les travailleurs français, parce que tout cela est produit en France. Deuxième exemple, ça a été révélé par Public Sénat le 18 août dernier, et ça concerne, vous allez voir, un objet fétiche en ce moment, les masques. Figurez-vous que du 22 au 24 juillet dernier, l'État, via la préfecture, a distribué dans le département de la Mayenne 650 000 masques made in Vietnam, importés du Vietnam, des masques en tissu, alors même que le gouvernement français a demandé aux industriels français de se reconvertir depuis des mois vers la fabrication notamment de masques en tissu français, et alors même, cerise sur le gâteau, qu'il y a des fabriques de masques en tissu en Mayenne, dans ce département. Donc ça a été l'incompréhension la plus totale, mais c'est comme ça. Troisième exemple, ça concerne en ce moment la fibre optique. Alors en ce moment, il y a multiplication des marchés publics sur la fibre optique, parce qu'on a un grand plan qui s'appelle le plan France très haut débit, qui prévoit de raccorder 80% des foyers français, donc 40 millions de foyers français, d'ici 2022 à la fibre optique, donc il y a du boulot. Et il se trouve que ça entraîne la passation de beaucoup de marchés publics en ce moment. J'ai regardé, j'ai fait le test hier, en ce moment même en France, il y a 90 marchés publics qui concernent la fibre optique, surtout le territoire national. Et bien de plus en plus, dans ces marchés publics, on fait appel à de la fibre optique chinoise, ou de Corée du Sud, mais surtout chinoise, et de moins en moins à de la production française, alors que celle-ci n'avait fait que grimper depuis 2011, en préparation de ce plan de France très haut débit, la production, les industriels français s'étaient préparés à pourvoir la demande, et bien depuis, pour la première fois, depuis le deuxième semestre 2019, la production française est en chute de 20% et ça continue depuis le déconfinement, malgré les grands discours macronistes sur le rapatriement et la relocalisation de l'activité en France. Figurez-vous que l'importation chinoise et de Corée du Sud de fibre optique en France a représenté 13% du marché en 2017, 23% en 2018 et 45% depuis 2019 et ça continue depuis le déconfinement. Alors, héberlué par ce qui se passe, des gens, des industriels réagissent et l'agence France Presse a sollicité, le ministère de l'économie a appelé Bercy pour avoir une explication. Et Bercy s'est contenté de répondre ceci, je vous cite, « La fibre optique financée par l'État et les collectivités locales est conforme aux standards de qualité définis par le groupe d'experts mis en place par l'ARCEP, l'ARCEP étant le régulateur des télécoms en France. » Réponse langue de bois, aucun engagement évidemment sur la production nationale et vous allez voir pourquoi juste après c'est extrêmement lié aux règles de l'Union européenne. Alors, les industriels français par ailleurs dans la fibre optique, eux, ils attendent depuis plusieurs années que soit étudié un dossier anti-dumping contre les fabricants chinois et coréens qu'ils ont déposé sur le bureau de la Commission européenne à Bruxelles, mais rien n'avance. Ils attendaient déjà en 2018, ils attendent toujours en 2020 et rien n'avance, l'Union européenne ne bouge pas d'un iota. Alors, ça, plus la réponse langue de bois de Bercy que je viens de vous lire, ça s'explique très largement parce que ce dossier des marchés publics est très largement dominé par les règles de l'Union européenne et de plus en plus et ça interdit toute forme de favoritisme national dans les marchés publics. Je vais vous expliquer ça en détail. Ainsi, les marchés publics sont régulés à la fois par les traités européens et par des directives européennes. Il y a sept articles dans le traité de fonctionnement de l'Union européenne qui concernent les marchés publics aujourd'hui. C'est les articles, alors je vais lire, je ne les connais pas par cœur, c'est les articles 26, 34, 53, 56, 57, 162, 62 pardon, et 114. Et il y a des directives européennes. Les premières ont commencé même dans les années 60, mais bon, ça s'est vraiment accéléré depuis 2004, remplacé par une nouvelle génération de directives sur les marchés publics depuis 2009 et surtout depuis 2014. Là, aujourd'hui, quasiment 100% de la législation en France qui s'applique sur les marchés publics est d'origine européenne, est originaire du droit de l'Union européenne. Il faut savoir qu'avant qu'il y ait la moindre législation européenne, dans les différents pays européens, 98% des marchés publics étaient réservés aux entreprises nationales du pays. Donc en France, avant les règles européennes, 98% des marchés publics allaient vers des entreprises françaises. Alors, ces règles européennes, la première des conséquences, c'est qu'elles interdisent formellement toute préférence nationale ou locale dans les marchés publics. On a là-dessus des éléments très clairs. Il se trouve qu'en 2010, il y a un sénateur qui s'appelle Jean-Louis Masson qui avait posé une question au ministre français du budget en lui disant « Est-ce qu'on ne devrait pas créer en France une loi qui favorise les entreprises françaises ou locales dans les marchés publics français ou locaux ? » Et le ministère du budget avait fait cette réponse très claire au sénateur. C'était le 1er juillet 2010. Ça va être toujours en ligne. Je cite « Le droit de la commande publique ne permet pas de retenir des critères de choix liés à l'origine ou l'implantation géographique des candidats au marché. » C'est clair. « L'introduction d'un critère de préférence local dans le code des marchés publics est impossible, » ajoute le ministère, « car elle méconnaîtrait les règles communautaires de la commande publique. » « Communautaires », c'est-à-dire de la communauté européenne, c'est-à-dire les règles de l'Union européenne. » Et là, le ministère du Budget enfonce le clou en citant un arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne qui date du 3 juin 1992. C'est un peu vieux, mais les règles sont toujours les mêmes. Et qui dit, je cite, « Une réglementation réservant des marchés publics aux entreprises ayant leur siège social dans la région où ils doivent être exécutés est discriminatoire, donc illégale au regard des règles européennes. » Récemment, la Gazette des communes, le 5 mars 2020, a fait une analyse sur ce sujet-là, sur le même sujet, et elle en arrive aux mêmes conclusions. Je cite la Gazette des communes, « Les principes de non-discrimination et de liberté de circulation des personnes, des capitaux et des services énoncés dans les traités de l'Union européenne font obstacle à la prise en compte d'un critère géographique d'attribution des marchés publics. » C'est clair. Donc, c'est une règle, on l'a vu, anti-écolo, anti-économique, je fais trop vite, anti-économique, anti-social et j'allais dire anti-écolo, en ce jour d'ailleurs de dépassement, c'est le jour du dépassement aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on consomme plus que ce que la planète peut produire en un an, eh bien, on étudie là aussi une règle qui fait que c'est fondamentalement anti-écolo parce que ces règles des marchés publics qui interdisent les critères d'origine géographique ou de préférence locale ou nationale dans les marchés publics, interdisent les circuits courts, interdisent de favoriser la production locale et nationale, c'est-à-dire poussent à aller chercher plus loin et donc poussent à la pollution. en plus évidemment du fait que ça détruit massivement des emplois et de l'activité dans notre pays. Alors certains disent oui, mais il y a une préférence communautaire, c'est la fameuse préférence communautaire. Alors, avant la préférence communautaire, c'était quoi ? C'est l'idée que les pays européens, puisqu'ils font partie de la même alliance, enfin l'Union européenne, vont s'entraider entre eux. Alors, lors de la création de la CE 1957, le traité de Rome, l'ancêtre de l'Union européenne, c'était l'Europe des 6, en Europe de l'Ouest, il n'y avait que 6 pays. La préférence communautaire, ça pouvait avoir un sens parce que c'était des pays à peu près homogènes et effectivement, ils pouvaient s'entraider. Bon, mais il faut savoir que même à l'époque, en fait, ce principe, il n'était pas dans les traités européens. C'est un peu un mythe, c'est un peu une légende, ce principe de préférence communautaire. Ce principe n'a jamais existé dans les traités, même dans le traité fondateur de Rome. Au contraire, dès le traité fondateur de Rome, il y a cette règle qui est écrite, je cite, « suppression progressive des restrictions aux échanges internationaux », ce qui est l'inverse de toute préférence, même communautaire. Alors, aujourd'hui, la préférence communautaire dans l'Europe des 27, avec l'élargissement à l'Est, à l'Europe de l'Est, avec des pays qui nous font une concurrence à l'intérieur de la zone, ça n'aurait même plus de sens. Je vous parle là de l'Europe des 6, mais il faut savoir que même à l'époque, en fait, c'était une légende, ça n'a jamais existé dans les traités. Et même, le seul article dans les traités européens qui faisait référence, je cite, à une préférence naturelle entre les États membres, c'est l'article 44-2 du traité, eh bien, a été abrogé depuis le traité d'Amsterdam de 1997. Donc, même ce principe-là, il n'existe plus depuis le traité d'Amsterdam. Et, il y a un arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 10 mars 2005 qui précise clairement, qui met des points sur les i, le principe de préférence communautaire n'a pas de valeur juridique, mais politique. C'est-à-dire, pas de valeur politique, ça ne veut rien dire, ça veut dire tout et l'inverse de tout. Alors, les industriels français, là, en cet été 2020, ils sont vraiment furieux, on peut le comprendre, je vous ai donné des exemples très concrets, surtout après les promesses macronistes qui datent du confinement. Et donc, ils demandent, là, ils ont demandé la fermeture des marchés publics français aux entreprises chinoises, indiennes et turques. Pourquoi ? Parce qu'il se trouve qu'en Chine, en Inde et en Turquie, les marchés publics sont interdits aux entreprises, très largement, voire totalement aux entreprises étrangères, notamment aux entreprises françaises. Et donc, ils se disent, on va appliquer, on demande l'application du principe de réciprocité puisque vous fermez vos marchés publics, on ferme les nôtres. Sauf que les pauvres industriels français, les entreprises françaises, elles font parler dans le vide parce que je viens de vous dire que les règles européennes interdisent évidemment ce principe de réciprocité et interdiront au gouvernement français, même s'il en avait la volonté et il n'en a pas la volonté, mais même s'il en avait la volonté, il ne pourrait pas appliquer ce principe de réciprocité et fermer nos marchés publics aux entreprises chinoises, indiennes et turques comme demandé par les industriels français. Or, moi, je suis, et voilà ce qu'il faut faire, je suis favorable à ce principe et nous sommes aux patriotes favorables à ce principe de réciprocité, évidemment, évidemment, réciprocité systématique, stop à la naïveté. Si vous fermez, on ferme, évidemment, et ça permettra d'ailleurs, il faut chercher au maximum une offre, une production nationale et locale et si ça n'existe pas, ça permettra de reconstituer des filières industrielles et des filières de production françaises, progressivement, évidemment. Mais pour avoir le droit de faire ça et avoir cette ambition, il faut faire le Frexit. Vous avez bien vu qu'il faut se défaire des règles des traités et des directives européennes, donc il faut sortir de l'Union européenne, ça s'appelle le Frexit. Et il faudra donner dans le nouveau code des marchés publics une préférence aux entreprises françaises dans les marchés publics, ce que font l'essentiel des pays du monde pour leurs propres entreprises. Ça ne me choque pas du tout, c'est tout à fait naturel, c'est de la solidarité nationale. Donc il faudra le mettre en place dans notre code. Une fois qu'on aura fait le Frexit, j'irai même plus loin, il faudra donner une préférence en particulier aux TPE, aux PME, PMI, aux petites entreprises françaises par rapport aux grands groupes dès que c'est possible en tout cas. Dès que c'est possible, il faut les avantager. Ça, je m'inspire d'une législation qui existe aux États-Unis, le Small Business Act, qui donne un avantage en particulier aux petits par rapport aux gros, mais d'abord aux nationales et aux locales par rapport aux importations. Ce sera une mesure économique, ce sera une mesure sociale, créatrice d'emplois et de richesses, et ce sera une mesure profondément environnementale et écolo, la vraie écologie. Pas celle qui est punitive, qui culpabilise les gens, mais celle qui est vraiment efficace et qui est très loin des slogans mondialistes. Voilà. Si vous êtes d'accord avec ces principes, adhérez aux Patriotes, prenez votre carte orange. Il y a donc un lien ici ou ici, vous cliquez sur l'écran, là, les dernières secondes de cette vidéo, mais également, vous trouverez le lien en description sous cette vidéo, en commentaire épinglé. Et vivement le bon sens et surtout vive la France. À bientôt.